Bienvenue à tous les amis, est-ce que vous préférez être agressé dans votre vie ou bien vous préférez agresser ? C'est plus facile d'agresser, je vous dis la vérité. Si on met le premier coup, on a une chance de gagner. Si on ne met pas le premier coup, on a une chance de devoir se défendre. Dans l'apparachat, on nous apprend les amis à donner le premier coup. Qui t'es la milham à l'oyevecha ? Tu dois sortir en guerre. C'est toi qui viens agresser à l'oyevecha contre ton ennemi. On dit le Zohar, c'est qui ton ennemi ? C'est l'oye Tserara. Pourquoi ? Est-ce que vous savez qu'il y a une guerre énorme en Israël, dans le Nord ? Il y a des gens qui ont quitté leur maison depuis déjà des mois, Chaz B'Shalom, et qui ne retournent pas chez eux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas attaquer le Hezbollah. On est en train de passer du temps, ça prend des semaines et des semaines, des mois et des mois, jusqu'à ce que ça explose. Mais si on n'agresse pas en premier, comme la Torah nous dit, celui qui vient le tuer, c'est toi qui doit le tuer. Tu ne dois pas te laisser faire. Alors à la fin, Chaz B'Shalom, on va arriver à des choses qu'on ne voulait pas arriver les amis. C'est pareil dans la vie. Si jamais tu ne te lèves pas le matin avec l'ambition de faire la guerre contre ton plus grand ennemi, ton plus grand ennemi, des fois, c'est toi, et tu n'es même pas au courant. Ce n'est pas toi la bonne personne qui est en toi. C'est la fainéantise qui est à l'intérieur de toi. Celui qui te limite, celui qui t'enlève ta simra, qui t'enlève ta joie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme je veux, papa. Papa, si tu ne fais pas la guerre contre eux, ce n'est pas comme je veux, papa. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu les choses, papa. Alors tu ne vas pas perdre ta journée. Tu ne seras jamais dans la joie. Est-ce que vous savez que le Tzadik Rabi Nachman de Brossev avait une habitude qui était magnifique, les amis ? Faire des vœux chaque jour. C'est quoi un vœu ? Ce n'est pas seulement se souhaiter du bonheur. C'est faire ce qu'on appelle un éder. Faire un vœu pour accomplir ce que je n'arrive jamais à accomplir. Me surpasser, aller contre ma volonté, contre mes capacités. Je vais au-dessus de mes capacités. Et j'ai une joie qui n'est pas possible parce que je me suis surpassé. Je n'arrivais pas à le faire, mais je me suis battu pour y arriver. Rabi Nachman faisait des vœux pour étudier le plus possible. Il faisait des vœux pour faire les vœux des doutes. Parce que c'est dur de faire les vœux des doutes, les amis. Mais si tu ne fais pas la guerre contre les Tzadik Rabi Nachman, c'est lui qui va te faire la guerre. Si tu as un temps mort le soir, tu as deux heures de libre devant toi. Mais les Tzadik Rabi Nachman va vouloir te combler ton cœur. Et pas que combler ton cœur. Aussi combler tes envies, combler tes pulsions. Parce que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas un programme. Les amis, c'est le mois de Elul. On se prépare à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Si on n'a pas un programme pour se préparer, comment voulez-vous qu'on arrive à faire cette guerre ? Qu'on gagne cette guerre contre le naturel ? On doit avoir un programme de au moins une heure par jour d'études. Bien remarqué ? Si jamais ton ennemi a faim, donne-lui du pain. C'est une parole de nos sages. Le pain, selon nos sages, fait référence à la Torah. Que le Yitzahara, qui est à l'intérieur de nous, les amis, qu'il s'étouffe avec la lumière de la Torah. Hashem a créé de grandes pulsions dans le cœur de l'homme. Mais il a créé un remède qui s'appelle l'étude de la Torah, qui vient briser le mal. Et qui vient faire renaître la lumière de ton âme. Alors si tu pars en guerre contre ton ami, pars en guerre avec la Torah, premièrement. Deuxièmement, c'est magnifique, parce que nos sages nous disent que la prière s'appelle aussi une arme. Il y a quand même, on a dit, avec mon épée, avec mon arc. Nos sages nous disent que cette épée-là, c'est l'épée de la prière. La prière, c'est une arme pour se battre contre les pulsions qui sont à l'intérieur de nous. Hashem, j'ai besoin de toi. C'est pas que dans mes mains. Tu m'as fait avec un grand Yitzahara. Pourquoi ? Je sais pas, Hashem. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Moi, ce que je dois demander selon mon rabbinatan, c'est hurler, crier à l'aide pour que tu m'aides. Et faire le maximum de mon côté. Essayer de me surpasser. Mais tout dépend aussi de toi. C'est pour ça que je viens aussi beaucoup prier. Pas que seulement étudier. Et pas que seulement me battre contre les forces du mal qui sont à l'intérieur de moi. Les amis, si on est acteur de notre vie, on ne sera pas spectateur. Si on n'est pas spectateur, qu'on donne le premier coup. Il se peut qu'on gagne cette guerre. Je vous dis la vérité, on n'a pas tout le temps y arriver. Mais il y a marqué dans le passouk, si jamais tu sens en guerre, alors Hashem va te donner ton ennemi dans tes mains. La réussite sur l'achassidut, selon la vérité, c'est pas d'avoir des résultats. Comme te dit ton Yitzahara, c'est seulement de partir en guerre. Alors là, Hashem, il considère comme si tu avais déjà fini cette guerre. Qu'est-ce qui va se passer, les amis, dans la suite des choses ? Il y a marqué quelque chose de magnifique dans la paracha qui, a priori, n'a aucun rapport avec le début de la paracha qui parle de la guerre. Il y a marqué là-bas, dans la suite. Si jamais dans cette guerre-là, je vois une femme de magnifique apparence et tu craques pour elle. Fais-la rentrer dans ta maison. Assis-la par terre. Coupe-lui les ongles. Rase-lui la tête. Enlève-lui son vêtement. Son vêtement, où elle était très belle avec. Elle s'est faite toute belle pour toi, pour te séduire. Il dit Zohar Kadosh, c'est qui cette belle femme-là ? C'est un Nechama. Si jamais tu pars en guerre, toute ta vie, toute ta vie, tu te surpasses. Toute ta vie, tu vas au moins une fois contre ta volonté chaque jour de ta vie. Pour pouvoir prendre le dessus, pouvoir réveiller cette lumière qui est en toi. Alors tu vas croiser ta Nechama. Tu vas enfin la retrouver. Parce qu'il se peut que tu ne le ressent plus, ta Nechama, raz-e-shalom. Pourquoi ? Parce que la faute raz-e-shalom, des fois, les amis, elle enlève la lumière qui est à l'intérieur de nous. On n'arrive plus à se connecter à la prière. On n'arrive plus à se connecter à la vérité. Et des fois, même, on rigole de la vérité. Et des fois, il y a des questions sur HaKadosh, beaucoup. Parce que la vérité a fui de nous. Parce que cette âme, elle a un petit peu fui de nous, les amis. Mais si on se bat, si jamais je suis actif, pour aller dans ton chemin, HaShem, maintenant, Nechama, je vais la retrouver. Tu vas la ramener à la maison, comme c'est marqué dans la paracha. Tu vas lui couper les ongles. Sur la Kaba, les ongles, c'est les clipotes, c'est les forces du mal. Tu veux lui enlever ses vêtements de guerre. Ses vêtements qui sont impurs, qui font référence aux mauvaises habitudes. Parce que tu es en guerre pour te créer des bonnes habitudes. Et là, tu pourras aller avec elle. Tu ne vas pas enfin pouvoir la retrouver. Quel jour ? Le jour de Yom Kippour. Parce qu'il y a marqué dans la paracha que cette belle femme, là, elle doit pleurer son papa et sa maman pendant 30 jours. Pareil, toi, pendant le mois de Elul, on te conseille, on te souhaite. Et je me souhaite, les amis, à moi, aujourd'hui, le plus possible. Et aussi à vous, les amis, de pleurer papa pendant 30 jours. Faire une bonne des doutes très fort, avec le cœur ouvert. On peut tout changer, le mois de Elul. Pourquoi je pleure papa ? Parce que je ne veux pas rester le même. Parce que je veux arriver à sortir de mes tentations. Parce que j'ai envie d'être propre pour toi. Et de faire mon but dans ma vie. Quitte, c'est l'ami le Hamal Zohar nous dit que lorsque tu sortiras en guerre, cette sortie, c'est la première sortie que tu as eu dans ta vie. C'est le jour où tu as quitté les mondes supérieurs. Où ton âme est descendue dans ce monde. Quand tu sors dans ce monde, la seule chose que tu as à faire, c'est de te battre en faisant manger ton ennemi du pain de la Torah. Grâce à la prière, grâce aux bonnes actions, fais que du bien autour de toi. Comment on se bat avec le mal, les amis, attention, très important à la fin du cours. On ne se bat pas de façon frontale avec lui. Il y a marqué, sur mes reins, fuis le mal vers cette oeuvre. Et fais du bien. Comment on fuit le mal selon la rassidoute ? En faisant le plus possible de bien. Donc demain, tu as un programme quand tu te lèves. Demain, tu as un programme en te disant, le matin à 9h, j'ai mon étude de Torah. Le soir aussi encore, une fois, avant d'aller dormir, j'ouvre un petit livre de Torah. J'ai mes Télims, j'ai ma Eidbo des Doutes. Je fais attention à ne pas faire de mal. Je fais attention à contrôler mes traits de caractère. Je suis en train de prendre les rênes de ma vie pour arriver à atteindre le roi. Sinon, je me fais prendre pas le coup. Parlez-le, etc. Shabbat shalom, mes amis.